bonjour à tous et à toutes donc aujourd'hui je vous retrouve pour la lecture de déjà du mois de juin je vous les tourne assez tard parce que l'herbe c'est l'été et tout mais j'ai je continue à travailler j'ai actuellement chanson de loisirs et j'ai l'air de me dire qu'il est un peu plus compliqué parce qu'avant j'ai des horaires fixes là j'ai un horaire des heures qui changent beaucoup des heures de loisirs c'est plus compliqué je commence c'est un peu plus compliqué actuellement de lire jusqu'à septembre la rentrée de septembre je vais revenir de ma vie vous allez bien sûr plus avoir du tout ce décor là pour le simple et dans le réseau c'est qu'actuellement par dont je vis au mans et fin mai dernier j'avais donc eu un entretien d'embauche à la ville de strasbourg mais littéralement pour moi à l'autre bout de la france on peut dire ça comme ça habitant le mans et strasbourg pour moi c'est l'autre bout de la france mais certains peuvent se dire c'est puis encore genre brest strasbourg là oui c'est l'autre bout de la france et sachez que les gens qui étaient prises à strasbourg donc je suis en train actuellement chercher un logement un petit peu à la rage si quelqu'un vit strasbourg s'il vous plaît je suis un peu pour moi un peu preneuse donc il se plus je suis en train de chercher un logement qui fait que je suis par une pièce ou un endroit assez espacé pour mettre des bibliothèques pour travailler que c'est donc c'est pour ça qu'il pas je lis pas grand chose actuellement j'ai ma liseuse qui va permettre de tenir un moment jusqu'à je puisse m'installer comme il faut et il ya en tout cas rouler en format papier mais actuellement donc oui je travaille je travaille actuellement sans de loisirs je suis en plein dans la paperasse pour déménager tout ce qui est un bon préparation de dossier pour l'entretien d'embauche je serai à sem stagiaire donc j'ai pas le t je suis pas at sem at sem je suis à sem à sem stagiaire et donc en gros les atsem travaillent dans les écoles maternelles auprès des enseignants pour ceux qui sont parents et savoir un peu de quoi je parle pour les enfants du cas qu'on a eu des enfants en maternelle c'est beaucoup une quatre restants pour son métier et féminin aussi des dames qui sont j'en ai pris les enseignants en maternelle et qui sont là pour vraiment aider l'enseignant moi je vais donc avoir ce poste là et donc les atsem sont des fonctionnaires pour ceux qui ne savent pas donc elles sont embauchées et payées par la mairie et donc là on est en classe de tracem à la ville de strasbourg donc je suis en cas d'avance pour changer donc je suis stagiaire donc je suis dans la fonction publique on a un an de deux stages en l'ultime de stagiaire c'est on est rémunéré tout ça c'est pour dire qu'on fait le métier normal en tas et si ça se passe bien généralement au bout d'un an vous êtes titularisé et là vous aurez les atsem ont clôté et sont donc là bien fonctionnaires voilà donc je suis prise à vue de strasbourg donc j'ai bientôt déménager donc tout ça ça va changer voilà donc juste pour vous dire que voilà c'est pas choqué si je publie peu etc c'est quasiment depuis mi juin que je suis à fond dedans bref passons j'ai pas beaucoup lui lâcher en train de finir un roman parce que en sorte de la salle que j'ai à coup de petits moyens donc je me permets quand tous enfants sont bien dormés j'attends de suivre de lire un petit peu mais en tout cas je vais présenter ce que j'ai là donc il n'y a pas énormément de choses comme vous pouvez le voir je vais pas vous mentir donc on va commencer assez rapide alors j'ai lu quand même un livre en ce moment juin ça a été donc le dictionnaire moderne de mâcle et carlito aux éditions michel laffont ça fait un bon moment qui me fait de l'oeil en tout cas depuis que je l'ai vu en librairie ça fait un an que le livre est sorti c'est dur à dire pour ceux qui ne savent pas qu'ils sont marqués carlito je trouve ça un peu bizarre que vous les connaissez moi c'est donc un duo de youtube heures les deux sont papa donc ils sont les deux pères de deux enfants chacun si je dis pas de bêtises donc disons que la trentaine 32 ans récemment ils ont passé le bac ils l'ont même eu haut la main je les félicite tous les deux parce qu'il faut y arriver et donc ils sont sortis celui là je croyais un an maintenant si je dis pas de bêtises je crois qui est sorti l'année dernière mais je ne suis plus trop sûr je crois qu'il est sorti l'année dernière ou est 2018 donc il date d'un an et franchement c'est le petit livre que tu mets sur ta table de cheveux et que tu peux lire de temps à temps par ci par là parce que quand on a compris c'est donc d'un dictionnaire écrit assez gros donc ça qu'ils ont pas fait assez gros donc c'est un livre que tu peux qu'on peut lire par ci par là et que j'aime beaucoup en tout cas que j'ai moi j'ai lu en une traite mais je dis c'est du livre c'est un peu ce genre de livre que j'aime bien mettre sur ma table de je suis dire voilà j'ai envie d'un petit moment tu as vu petites conneries sont passés comme ça petite idiocie à l'air pour vraiment dire j'ai donné deux minutes donc on ne prendra pas ce qu'on veut on lit un mot et puis ça ça fait un peu sourire c'est vrai que l'humour de Macri et Carito ne peut pas forcément me plaire à tout le monde et moi j'aime beaucoup au début j'ai eu du mal aussi c'est vraiment fait du temps j'ai appris à aimer ce qu'ils aient à aimer leur humour parce que finalement c'est la mémoire qui m'en convient mais voilà je vous le fais vite fait je vous en parle vite fait là parce que je sais pas si j'ai vraiment pas une connerie je pense qu'une connerie une chronique pardon je pense que si mais en tout cas c'est vraiment un livre que je vous montrerai forcément un livre de cheveux que je vous conseille amplement je parle en effet rarement de mes achats en format audio même si j'en avais fait souvent quand j'ai les crédits sur audible la dernière que j'ai faite c'est donc le petit prince de saint-exupéry là c'est lu par Bernard Giraudot donc je suis en train de rechercher s'il y avait pas une maison d'édition ou quoi enfin une maison d'édition pour l'écoute donc là ça va être chez écouter et lire écouter et lire bref je l'ai acquis pour centre de loisirs parce que la première en fait on est dans le thème justement des livres donc ça tomait bien et donc là en première semaine on était donc beaucoup dans le dans l'aventure et pour nous le petit prince parlait en fait dans le domaine de l'aventure c'est le petit prince qui nous parlait de plus parce qu'il faut vraiment s'adapter à des enfants surtout que nous actuellement de centre de loisirs maternelle c'est donc le petit moyen et contre-section de 3 à 6 ans exemple qui vont rentrer au cp à la rentrée de septembre donc fallait vraiment adapter l'aventure aux enfants et le petit prince collait forcément à l'aventure etc donc je l'ai acquis je vais leur écouter moi parce qu'à un moment je l'avais mis en pause et sauf que tu as quasiment une heure ce que moi j'étais quasiment une demi heure c'est un livre qui dure en tout cas on écoute une heure et 48 secondes donc 40 minutes par nous donc moi ce que j'écoutais en tout cas ça me plaisait bien et j'ai vraiment hâte de finir vous présentez sachez comme j'ai comme d'autres livres en réserve comme disait notamment les îles de l'histoire de france mais bon passe j'avais j'avais également j'ai également vendu mon guitar de manga que je ne lisais plus je ne voulais pas qu'elle prenne la poussière sur mes étagères et donc avec cette vente j'ai pu acheter un livre j'ai pu acheter un livre et son calif que j'ai voulu et qui comblait bien c'est d'un moment de l'extérieur moderne de McFly et Kato donc chez Michel Lapone on vous est présenté à l'instant donc aussitôt acheté et aussitôt lu c'était vraiment un autre livre donc là c'est vraiment une série une fin de série de jeux vidéo que je suis fan et vachement dès que je vois un livre un roman de cette série que je n'ai pas je ne peux pas m'empêcher de l'acheter je ne l'ai pas eu encore je ne sais pas pourquoi c'est donc assassin's creed blouse blouse stone excusez moi j'ai la langue qui n'est pas potable de guillaume d'horizon et enie buffy chez donc les deux royaumes qui est donc la maison d'édition de ba des éditions de des éditions enfin j'ai dit ce que notamment en tout cas voilà ce que je sais ce qu'on est ça va aussi ça va donc chaque assassin's creed tout cas les jeux vidéo se passent durant une table de l'histoire avec un grand rage donc mais de l'histoire du monde il ya différentes époques donc là ça a beaucoup parlé notamment si je dis pas de bêtises voilà ça va notamment parler historiquement par le passé de la guerre du vietnam donc voilà je suis c'est un je sais pas que c'est une personne qui me corresponde parce que comme je disais je suis très frère de la révolution française mais j'ai mis à découvrir de nouvelles choses je sais qu'il ya plein d'autres ouvrages de bt de comics de romans en lien avec la cv s inscrit donc c'est pour ça que j'essaie de me les procurer au fur et à mesure ce que vous fixez déjà c'est pas top j'essaie de me trouver donc en format peut-être d'occasion là je l'ai acheté neuf mais dans l'avenir je pense me trouver donc d'occasion pour réduire un peu le budget parce que voilà 13,5 ans pour des bd comme ça ça coûtera assez cher mais c'est plus je pense que c'est très pays quand on aime ce genre de voir alors récemment j'ai fait une vente sur le site de vente privé qui a donc changé de nom qui est donc devenue vipi pardon il y en avait un c'était une vente c'était des livres pour tous ou des livres pour la famille je sais plus trop il y en avait que trois qui me tentaient un roman et deux beaux livres si je peux me permettre le premier c'est je crois qu'il y a deux tomes non je crois pas je crois pas qu'il y en ait de suite c'est donc serpentine donc le gardien des registres de christophe garda aux éditions prisma je connais pas spécialement ses étions cette maison d'édition parce que ça va être une petite maison d'édition le livre fait un peu moins 300 pages et mais il pèse assez lourd pour le livre lui-même c'est des pages qui ont pas l'air assez pour l'air fine je sais pas ce qui fait qu'il pèse lourd je sais pas comment il pèse d'ailleurs je pense que ce sera un peu plus pesé je vais vous lire le résumé parce que c'est un roman et le résumé je l'ai compris mais de l'expliquer c'est une chose une gravenesse pleine sur le monde selon l'antique prophétie seul un héritier de l'illustre ligné des tohéquines sera capable de le sauver mais qui s'en souvient aujourd'hui lorsqu'il loue interne au collège de galton croods revient chez elle pour les vacances son père a disparu sans explication la laissant entre les mains de la chouette une austère gouvernante intrépide et volontaire elle se lance à sa recherche croisant sur sa route arzélius forceline l'enchanteur des nains et des loups venant de très anciens royaumes mais qui sont les compagnons de serpentices porteurs d'un mystérieux médaillon en se posant dans les registres les vœux crément regardés par l'enchanteur où est consigné depuis des siècles et des siècles toute l'histoire du monde l'illustre découvrira son destin car contre tout un temps elle est c'est elle une fille qui est l'héritière de la prophétie une meilleure ce quête à travers le temps dans laquelle magie est passé sous fond de mon lit le résumé m'a beaucoup plu en général ce côté où on partit d'anciennes prophéties qui aujourd'hui n'a absolument rien à voir moi m'a beaucoup passionné et franchement c'est une belle lecture d'été je pense que celui je le magas forcément dans un magas genre ça fera partie des livres que je ne mettrais pas tout de suite dans les cartons parce qu'il me tente beaucoup donc j'ai hâte de le lire parce qu'il me tente beaucoup et c'est pile poil ce que j'aime bien en tout cas ça fait partie de ce roman où je sens que je vais pas les sortir l'été en fait que c'est pile poil dedans donc on verra bien ce que ça donne en tout cas j'aime beaucoup la couverture dites moi ce que vous en pensez moi j'aime beaucoup autre liste voici vraiment inspiré encore une fois parce que c'est ce s'inscrits ne poussait pas c'est une guerre d'entraide qui a lieu entre les assassins et les Tempillés et les Tempillés qui évidemment ont réellement existé dont on dit que ces assassins la couverture des assassins créé par l'Uisoft en tout cas dans le jeu de la c'est très lié à la c'est bien compris en tout cas la secte des Hachachin là je sais pas vraiment ce qu'Uisoft d'où est l'Uisoft a sorti cette couverture là mais les Tempillés eux ont réellement existé et donc je m'attends beaucoup qu'il est en pli je sais pas pourquoi c'est dans cet ordre militaro religieux donc c'était à l'aise c'était tout simplement en effet des moines combattants c'est en plus c'est un peu celui là et donc il y a Malik qui va dire là c'est donc le secret des Tempillés c'est par un groupe d'auteurs je crois je crois qu'il n'y a pas d'auteurs spécifiques donc je crois que je n'arrive pas à trouver s'il y a vraiment des auteurs mais en tout cas c'est aux éditions Prismin encore une fois donc là on peut dire que c'est un boli c'est vrai que je je casse vraiment dans les boulis parce qu'il fait très beau comme avec les coins d'horure un peu en relief donc c'est une espèce un peu de romain pour pratiquer je vous montrerai ça après donc trois ennemis trois d'isolement trois énigmes une fiction historique palpitante magnifiquement illustré et animé grâce à nombreux flux similés voilà nous sommes en 1291 en terre sainte la bataille fait rage dans la ville de saint jean d'acre entre l'armée du sud al-hachar et les chevaliers de l'ordre du temple martel en baissé robert membre éminent de l'ordre fait promettre fait promettre à ses compagnons les templiers thibaut et éca d'honorer le pacte qu'ils ont conclu le pacte secret de très désormais thibaut et éca devront tout faire pour mettre en lutte sur le trésor qu'ils ont réunis et le transmettre à leurs descendants trois questions et croit tellement protège ses fabuleux ses faibles richesses hélas après l'abolition de l'ordre le pacte ne peut être honoré et donc dans l'oubli pour des siècles 600 ans plus tard deux orphelins accompagnés d'un mystère étranger digne héritier de trois amis se lancent dans un périlleux voyage à travers l'europe sur les 13 de leurs ans il faudra réunir tout leur courage et l'intelligence pour les autres les énigmes qui les conduiront au trésor caché donc comme je disais c'est un livre qui fait un peu roman ce qui est vrai quand on regarde comme ça qui fait très roman mais vieux livre d'attendu Moyen-Âge et c'est ce que j'ai beaucoup aimé le plus très bien illustré vous êtes très vieux livre c'est le Moyen-Âge avec deux points d'illustration comme celui ci et en effet il ya des vieux qui fait un peu roman un peu vraiment journal intime etc mais en effet vieux livre et donc comme je disais il y a donc dans la semaine il y a donc comme là des facs simulés donc voilà c'est donc là une lettre avec un propriétaire enfant et il y a quoi d'autres en facs simulés qui ferait pas c'est vraiment intéressant à vous montrer comme la sorte de tout ça et les vieux lettres qui en sont dans les films dans les films et vraiment anciennes de différentes tailles d'ailleurs et donc il ya des ça là des visiteurs et là oui les vieilles lettres sont pliées en 36 avec comme des lettres si elle savait vraiment même le saut dessus c'est vraiment un roman qu'on disait que c'est qu'elle casse dans les vieux livres dans les jeux les beaux livres parce que vraiment voilà c'est pas j'ai la chance de l'acheter sur les gens de rentrer parce que non il coûte 24 euros 84 donc 25 euros sans arrondir on sait c'est vrai que c'est pas donné donc c'est pour ça que des fois j'en profite un peu toujours du livre mais en tout cas j'ai beaucoup aimé l'acheter je trouve vraiment très beau c'est vrai que ça a de me lire et l'autre livre que j'ai donc caché qui est d'ailleurs très grand c'est donc le lac des signes avec les étrangers de gabriel pachepro d'opposition wskid je crois que c'est un nom wskid wildstar kids donc je sais pas d'où ça vient l'histoire l'histoire d'amour entre Siegfried et la ravissante princesse odette qu'un sort cruel à condamné à transformer au lever du soleil en un superbe signe et l'un des combles est plus romantique de tous les temps rendu immortels par le cèdre ballet inspiré de la musique de tchaikovsky un bien surjanté du récit et se portait dans ses pages chercher de magie grâce aux versions évocatrices et émouvante de gabriel pacheco dans laquelle dont la créativité artistique est parvenu à résister avec l'origine t avec la classique à trois poils alors pendant sur le tronc mais après j'en sais pas plus que ça me très grandit qu'on peut les voir avec des illustrations avec un mélange de peinture et de découpage de vieux livres j'espère c'est un travail pas expliqué sur le bizarre mais en tout cas j'aime beaucoup c'est un contre ouvrage pareil je suis contente de l'avoir acheté sur ce site de monde privé pareil à Calais donc dans les beaux livres donc comme je l'ai dit dans la pierrière du mot de juillet il y en a presque pas d'avoir beaucoup chose que je veux tout déménager pratiquement j'ai donc commencé à lire Trafic de Joanne Azahir j'en suis à la moitié je suis vraiment prise dedans et moi je pense j'ai hâte de vous présenter parce que c'est vraiment un bon livre que je suis en train de lire c'est je suis pas spécialement policie ou des choses comme ça mais là elle a vraiment un ton qui me plaît beaucoup et donc en tout cas j'en suis dit bah la moitié je pense que ça peut pas être plus flagrant mais en tout cas j'ai hâte de le terminer pour vous en parler assez rapidement et donc également je vais lire pas mal de lits sur ma liseuse j'en ai fait déjà j'en ai plein c'est vrai que je ne vous présente pas les acquisitions sur ma liseuse mais j'en ai pas mal d'avance on va bien voir ce que ça donne donc je vous dis donc je vais donc vous laisser un peu des surprises pas pas vraiment prévu étant donné que je vais bientôt pas partir et je vais également finir des côtés c'est un livre que j'ai vraiment sur ma liseuse qui tombe plutôt bien avec cette période là si j'ai pas assez sur ma liseuse j'ai revoir mon portable en tout cas je vais beaucoup prédiger ces deux formats là l'audio et le numérique enfin l'audio et le numérique comme ça parce que si j'inverse disant audio et numérique ça va pas le faire donc en tout cas je vais prédiger beaucoup ces deux formats là dans les jours elles se mettent à venir vous savez pas chaque année que en août je vous présente pas de livre que j'ai lu en forme de papier comme je dis parce que je dois bientôt déménager ces lectures de gestes sont terminées j'espère qu'elles vous ont plu n'hésitez pas à me faire des retours même si je ne reçois pas souvent et donc sur ce je vous dis donc à bientôt et je vais donc vous des nouvelles de suite de ça lorsque j'ai atterri donc à stress je vous dis donc à bientôt oh 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 oh